Noël Mamère, bonjour. Benak, en ce moment, qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc, décision jugée ? Pour moi, Benak, c'est la métaphore de ce qu'il ne faut surtout plus faire en politique. C'est la métaphore d'un petit potentat local, un baron, qui pense qu'il peut s'imposer, et qu'il peut même imposer une décision que la justice a rendue caduque. C'est une forme d'obstination qui ressemble d'ailleurs à des attitudes que l'on trouve dans les régimes totalitaires, où par exemple, vous prenez la Biélorussie, où le président triche pour être élu, et son élection est contestée, il se maintient au pouvoir, et il réprime. Comparaison, vous ne pouvez peut-être pas raison. Enfin, on est là dans une situation que l'on pensait appartenir au monde d'avant, quand, effectivement, un président de conseil du département tenait l'ensemble des élus du département, qui, s'il ne correspondait pas, s'il ne répondait pas à ses demandes, pouvaient voir les subventions supprimées. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, quand on regarde le positionnement géographique et historique de Benak, ce projet de contournement est absolument un contre-courant, ne correspond pas du tout à ce que l'on réclame en termes de transition écologique. Enfin, il est aberrant. Donc, ceux qui se sont mobilisés ne sont pas d'ailleurs forcément des écologistes, puisque quand je suis allé à la première manifestation contre ce grand contournement, ce qu'on appelait la ZAD, c'était principalement des retraités, eh bien, ceux qui se sont opposés à cela, c'est au nom de la transition, et c'est au nom du bon sens. Aujourd'hui, avoir un président de département qui conteste une décision du Conseil d'État et qui est prêt à faire le coup de force, je pense qu'il faut lui dire que ça suffit. Donc, il y a aussi des outils pour empêcher les élus de continuer à faire des bêtises. Massacrer Benak comme ça, c'est de la folie. Merci, monsieur.